Bonjour Renan, alors tout d'abord merci beaucoup pour la vidéo de votre swing, on va la regarder sans plus attendre et celle-ci va nous permettre de parler de mouvements du corps aujourd'hui, ce qui est intéressant, ça va nous permettre d'aborder un autre sujet par rapport aux autres analyses que l'on a pu voir depuis le début du confinement et vous allez le voir, je vais comparer votre swing avec celui d'Adam Scott à droite et c'est toujours assez sympa de te comparer à Adam Scott, peut-être le swing le plus classique du circuit à l'heure actuelle donc tout d'abord on va voir que de votre côté, pour passer un petit peu en revue votre swing, on a globalement devant la balle une bonne posture, des bons angles, un bas du corps assez dynamique et pour ce qui est du grip, on n'a pas la vue de face mais globalement il a l'air pas trop mal par rapport à ce qu'on voit derrière dans le swing. Ensuite on va voir un démarrage un tout petit peu intérieur, ça ne va pas être le sujet de l'analyse aujourd'hui, je vois que vous avez ici pour votre entraînement une baguette, c'est bien, il faut continuer de faire cet exercice pour être sûr de ne pas être trop intérieur, le démarrage c'est un fondamental du swing donc le moins on va avoir de défauts dans le démarrage et le mieux ça va être, le moins de compensation on va pouvoir avoir ensuite. Pour ce qui est du club là-haut, on a vraiment une belle position du club, j'ai un tout petit peu grossi l'image mais on va voir que le club globalement est pas mal placé là-haut, le coup de droit est bien armé. Ensuite on va démarrer la descente en tirant bien sur le club ici, après on va perdre un tout petit peu les angles, on va voir qu'à l'impact les hanches ne sont pas ouvertes du tout, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et globalement un beau lancé, on a une belle extension dans le bras gauche ici, une belle largeur, ça j'aime beaucoup dans le bras gauche, on n'est pas du tout étriqué, on a vraiment un lancé vers l'acide qui est intéressant et un beau finish en équilibre vers l'avant. Donc globalement on a déjà un très bon swing de golf et notamment, donc pour le démarrage je vous laisse continuer votre exercice, et déjà vraiment cette image ici où on tire bien comme on crée du retard. Donc c'est à partir de là qu'on va parler, c'est cette position ici dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais dans cette position avoir les hanches, voir les hanches beaucoup plus ouvertes ici. Parce que le fait d'avoir les hanches fermées, ça va nous faire perdre nos angles ici à l'impact, perdre nos angles, ce qui va nous engendrer des problèmes de contact et de direction, quand on perd les angles, problèmes de contact et problèmes de direction qui vont venir avec, et au-delà de ça, d'avoir les hanches un peu plus ouvertes, ça pourra aussi créer plus de vitesse. C'est comme si ici on n'avait pas assez d'espace, du coup on décassait un petit peu et on était obligé d'aller vraiment lancer un petit peu trop vers la droite ici, parce qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas créé l'espace nécessaire pour lancer bien sur le plan. Donc l'idée ça va être de trouver un exercice pour que dans cette position, la hanche gauche soit beaucoup plus ouverte, d'accord, et qu'on puisse garder nos angles au travers de la balle et lancer beaucoup plus en respectant le plan. On va voir cela chez Adam Scott. Donc Adam Scott, évidemment, pour le plaisir, on voit un plan de swing excellent à la montée, un club parfaitement placé là-haut. Et pour ce qui est du début de la descente, on va voir qu'ici, si je vous mets à peu près dans la même position, c'est assez intéressant de voir qu'au niveau des mains, on est assez similaire au niveau des mains et de la face de club. Par contre, lui, vraiment, il y a sa hanche gauche ici qui a déjà dégagé et qui a déjà créé de l'espace, d'accord. Et ça, ça va nous permettre d'avoir cet espace ici, donc de ne pas nous redresser, de ne pas perdre les angles, de ne pas lancer trop à droite là-bas, mais de pouvoir tourner beaucoup plus au travers de la balle, d'avoir un club qui respecte beaucoup mieux le plan de sortie ici. Des contacts, beaucoup mieux en termes de régularité, d'accord, plus de compression de balle, l'idée c'est ça, et de la direction beaucoup plus facile à respecter. Et ensuite, le finish magnifique d'Adam Scott. Donc on va voir deux exercices, Ronan, pour petit à petit éduquer le corps, voir ses hanches bien s'ouvrir ici, ce qui nous permettra d'encore mieux utiliser le club dans la zone d'impact. Alors Ronan, les deux exercices que je vais vous recommander pour éduquer votre corps, parce que c'est vraiment ce qui est intéressant avec cette partie du swing, c'est qu'on peut vraiment l'éduquer à la maison, le ressentir à la maison pour que ça vienne naturellement dans le swing. Donc le premier, ça va être de placer deux baguettes, j'ai vu que vous en aviez dans le jardin pour travailler le plan de swing, donc on va pouvoir le faire, une dans la ceinture ici, et une autre en face sur les épaules. Et l'idée, donc pour éduquer le swing, ça va être de commencer les pieds joints, cet exercice, c'est plus facile à faire les pieds serrés, on se trompe moins au début. On va essayer d'ouvrir les hanches, donc on ne doit pas bouger la baguette du haut, et par contre la baguette du bas, comme à l'image, doit bien tourner et bien s'ouvrir ici. Ça c'est vraiment l'idée, c'est pour apprendre à tourner les hanches, et créer le différentiel entre les épaules et les hanches. Et après, une fois qu'on a fait cet exercice, les pieds joints, vous pourrez faire la même chose, les pieds écartés, et puis après vous pourrez faire la même chose en mimant la prise d'élan, et vraiment en le faisant au début de la descente. Donc ça c'est vraiment pour sentir encore une fois les hanches qui tournent ici, qui s'ouvrent bien, pour sentir ce différentiel entre les hanches et les épaules. Et ensuite, le deuxième exercice que je fais sur la droite, avec un drapeau, on place un drapeau derrière nos bras ici, derrière notre dos. Vous pouvez le faire à la maison si vous avez un grand balai, ça fait un petit peu la même chose. Et l'idée avec cet exercice, ça va être de faire revenir le drapeau ou le balai juste à côté du ti, ici. Si vous voyez que le drapeau revient beaucoup trop haut ici, ça veut dire que vous êtes un petit peu par-dessus. Parce que l'idée c'est d'avoir des hanches bien ouvertes ici, mais avec des épaules qui respectent bien leur plan. Donc c'est ce travail dans deux plans différents, des épaules et des hanches, que font tous les meilleurs joueurs du monde. Donc ça avec un balai, ou alors avec un drapeau. Et ça, ça permet vraiment de sentir les hanches qui s'ouvrent ici, et les épaules qui respectent bien le plan. Donc deux exercices à faire à la maison pour éduquer. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube un dernier exercice qui sera vraiment intéressant, c'est l'exercice du cerceau. Vous pouvez le trouver au tout début de la chaîne YouTube. Et le cerceau, ça permet aussi de sentir les épaules qui travaillent bien dans leur plan, et les hanches qui s'ouvrent. Donc trois exercices, on va dire même, pour travailler cela chez vous. Petit à petit, avoir un meilleur mouvement du corps, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure traversée de balle. Bon entraînement, Ronan ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !